Bienvenue à une plongée fascinante dans l'univers des races de chiens protecteurs. Dans cette vidéo, nous allons démystifier des mythes, briser des stéréotypes et explorer la vérité derrière certaines des races les plus mal comprises du monde canin. Des fidèles pitbulls au robuste rottweller, chaque race a son histoire et ses caractéristiques uniques. Suivez-nous alors que nous soulignons l'importance de l'entraînement responsable, de la socialisation précoce et de l'établissement de liens forts avec ses incroyables compagnons à quatre pattes. Préparez-vous pour un voyage passionnant d'apprentissage et d'appréciation, car, après tout, les chiens protecteurs sont bien plus que des stéréotypes. Pitbull terrier, cette race est souvent mal comprise et victime de préjugés. Connu pour sa force et sa ténacité, il peut être agressif s'il n'est pas élevé et dressé correctement. Cependant, lorsqu'il est bien socialisé et dressé, il peut être un compagnon loyal et affectueux. Le pitbull terrier est interdit dans plusieurs pays tels que l'Australie, le Canada, le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne. Rottweller, robuste et puissant, le rottweller a été initialement élevé pour tirer des charrettes et garder le bétail. Ils ont un fort instinct protecteur et peuvent se montrer méfiants envers les étrangers. Un entraînement cohérent et une socialisation précoce sont cruciaux pour contrôler leur énergie et prévenir l'agressivité. Il est interdit dans plusieurs pays tels que l'Irlande, l'Italie, l'Islande, le Japon, Malte. American Staffordshire Terrier, souvent confondu avec le pitbull, l'Amstaff est une race distincte, mais les deux partagent une histoire et des caractéristiques similaires. Ce sont des chiens intelligents et loyaux, mais aussi forts et déterminés. Ils ont besoin de socialisation et d'entraînement dès leur plus jeune âge pour canaliser leur énergie et contrôler leur instinct de garde. Cette race est interdite dans des pays comme la Norvège, la Nouvelle-Zélande, le Portugal, la Roumanie. Doberman Pinscher, élégant et athlétique, le Doberman est connu pour son intelligence et sa capacité d'apprentissage. A l'origine élevée comme chien de garde et de protection, ils ont une grande énergie et des instincts de défense. Un entraînement ferme et cohérent est essentiel pour prévenir les comportements indésirables. Le Doberman est interdit dans plusieurs pays tels que la Roumanie, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni, les États-Unis. Prés à Canario, ce géant musclé a été créé dans les îles Canaries pour garder le bétail et les propriétés. Sa force et son indépendance exigent des propriétaires expérimentés et engagés dans l'entraînement. Une socialisation précoce est cruciale pour développer un tempérament équilibré. Le Prés à Canario est interdit dans plusieurs pays tels que la Nouvelle-Zélande, le Portugal, la Roumanie, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni. Taureau de Cana, autre race massive originaire d'Espagne, le taureau de Cana a un historique de travail comme chien de garde de bétail et de propriétés. Ils sont loyaux et protecteurs, mais leur grande force et leur possessivité exigent un entraînement rigoureux et responsable. Il est interdit dans des pays comme le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie. Fila Brasileiro, connu sous le nom de « chien de garde des fermes », le fila Brasileiro est un géant doux lorsqu'il est correctement socialisé. Leur méfiance naturelle envers les étrangers et leur instinct de garde exigent des propriétaires expérimentés et responsables. Un entraînement cohérent est fondamental pour maintenir le contrôle. Le fila Brasileiro est interdit au Japon, à Malte, en Norvège, en Nouvelle-Zélande, au Portugal. Tosa Inu, cette race japonaise a été historiquement utilisée dans des combats de chiens, ce qui a conduit à son interdiction dans certains pays. Ils ont une force et une endurance impressionnantes, et leur historique exige de la prudence et une socialisation constante pour garantir leur bon comportement. Le Tosa Inu est interdit dans plusieurs pays tels que l'Australie, le Canada, le Danemark, la Finlande, la France. Dogo Argentino, élevé pour la chasse au gros gibier en Argentine, le Dogo Argentino a une grande énergie prédatrice et des instincts forts. Des propriétaires expérimentés et engagés dans l'entraînement et l'activité physique sont nécessaires pour maintenir le contrôle et canaliser leur énergie. Il est interdit dans des pays comme la France, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, l'Islande. Bulle Terrier, connu pour sa tête distinctive et son tempérament joueur, le Bulle Terrier peut être un chien loyal et amusant. Cependant, ils ont un côté têtu et un historique de combat avec d'autres chiens, ce qui exige un entraînement ferme et cohérent. Il est interdit dans plusieurs pays tels que l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, l'Islande, le Japon. Can Corso, descendant des chiens de guerre romains, le Can Corso est un géant loyal et protecteur. Sa force et ses instincts de garde exigent des propriétaires capables d'imposer un leadership ferme et de garantir une socialisation adéquate. Il est interdit dans plusieurs pays tels que le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne. Rodosian Ridgeback, athlétique et agile, le Rodosian Ridgeback a été élevé pour la chasse au lion. Ils sont indépendants et peuvent être têtus, nécessitant un propriétaire expérimenté capable d'établir des limites et de fournir une activité physique suffisante. Il est interdit dans des pays comme le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie. Akita Inu, loyal et indépendant, l'Akita Inu a un fort instinct de protection du territoire et de la famille. Ils peuvent se montrer méfiant envers les étrangers et exigeant avec d'autres chiens. La socialisation précoce et l'entraînement cohérent sont essentiels pour prévenir les comportements indésirables. L'Akita Inu est interdit dans des pays comme le Japon, Malte, la Norvège, la Nouvelle-Zélande. Nous concluons notre exploration du monde fascinant des races de chiens protecteurs avec la certitude que la compréhension et la connaissance sont les clés d'une coexistence harmonieuse. Si vous avez apprécié en apprendre davantage sur ces races incroyables, n'oubliez pas de laisser un pouce vers le haut, de partager avec des amis qui aiment aussi les chiens et, bien sûr, de vous abonner à la chaîne pour plus de contenus informatifs. Votre interaction est cruciale pour continuer à démystifier les préjugés et à promouvoir une vision plus positive de ses fidèles compagnons. Activez la cloche de notification pour rester informé de toutes les nouveautés, et nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo. D'ici là, continuons à célébrer la diversité et la beauté du royaume canin.